Et nous disons que l'éternel châtie celui qu'il aime. L'éternel châtie celui qu'il aime. Et dans le Proverbe chapitre 3 verset 12 il est écrit. Et nous disons que l'éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il est chéri. Beaucoup de gens depuis leur salle, depuis la nouvelle naissance, ils pensent qu'avec Dieu on doit s'amuser. Ils pensent que comme je suis déjà sauvé, donc tout ira bien. Et ce thème nous met comme la puce à l'oreille. Ça nous rappelle d'une part la colère de Dieu. Les frappes de l'éternel. La douleur qui peut arriver à un enfant de Dieu. Le châtiment de Dieu. La souffrance que Dieu peut infliger. Que Dieu peut permettre à être enfant de Dieu. Chers professeurs, toutes les souffrances ne viennent pas sur mon diable. Et il y a des souffrances que Dieu permet. Par rapport à la manière dont tu marches avec lui. Et c'est ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Mais il y a des souffrances qui viennent des attaques. Alors ils font savoir ma souffrance d'où vient-elle. Chers professeurs, D'autre part dans ce thème, Nous voyons la miséricorde de Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu. Nous voyons la grâce de Dieu. Puis chers professeurs, Même quand il est châtie, Tellement que sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur revient quand même pour acheter son enfant. Est-ce qu'on parle la veuille du Seigneur? Alors, Si tu remarques que tu demandes pardon à Dieu, Tu te réponds. Et que la souffrance continue. Parce que ça vient des attaques de l'île. Mais si tu ne t'es pas répondu, Tu pèches Dieu qui interdit. Tu continues à pêcher. Alors sache que cette souffrance peut venir des châtiments. Depuis ton enfant jusqu'à l'âge que tu as maintenant. Quels sont les avertissements du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Et pendant la confession, Je dis toujours aux âmes, Quelles sont les choses que Dieu a interdites? Les choses du monde. Donc tu es conscient que si Dieu interdit, Mais tu les pratiques encore. C'est une question pour nous rappeler que, Si nous insistons à vivre dans les choses que Dieu nous a interdit, Nous allons attirer le châtiment de Dieu. Parce que l'alliance avec Dieu, Ce n'est pas un temps de distraction. Dieu vient en alliance. Dieu s'engage. Dans l'alliance avec toi. Pour te sauver. Pour te délivrer. Pour te libérer. Pour briser les gènes. Pour changer ta vie. Pour pardonner tes péchés. Pour te donner une nouvelle vie. Dieu vient dans cet alliance. Il donne aussi des principes. C'est pour dire, Si tu obéis à la voie de l'éternité de ton Dieu. Voici toutes les délictions qui seront dans le partage. Malheureusement, Beaucoup de chrétiens. Même quand on dit que ça, Dieu avait interdit. Mais comme les païens les font. Les amis, les connaissances les font. La personne s'y insiste. Nous devons savoir. Que nous sommes tous les créatures de Dieu. Mais nous avons une différence avec les autres. Parce qu'en dehors du fait que nous sommes tous les créatures. Nous avons reçu un nouvel statut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il y a tout un travail, toute une oeuvre. Qui passe par la souffrance de Jésus. Jésus a souffert. Il s'est fait sagesse et justification. Et sanctification. Pour nous sauver. Chers frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous donne la vie tous les jours. Ce n'est pas parce que nous avons la force. Que nous devons nous amuser. Non, chers frères et sœurs. Nous devons reconnaître. Que de la même manière que nos parents nous châtièrent. Tout de même, ils nous aiment. Dieu aussi châtie. Celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant se déchire. Une première question ce soir. Pourquoi l'éternel châtie-t-il ? Et pourtant, il est amour. Il nous aime d'un amour éternel. Qu'est-ce qui emmène Dieu nous châtière ? Quelle est la cause ? Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous châtière ? Nous prenons une réponse simple. La persistance dans le péché. Malgré les avertissements. Pour la plupart du temps. Dieu ne châtit pas aussitôt. Il a perdu. Il te parle. À travers les rêves. À travers les hommes. À travers les situations. Il parle. Mais si tu insistes dans le péché. Alors, ce qui s'ensuit. C'est le châtiment. Chers frères et soeurs. Dans le livre de Lévitique. Chapitre 26, verset 18. Il est écrit. Si malgré cela. Vous ne m'écoutez point. Je vous châtirai sept fois. Plus. Pour vos péchés. Si malgré cela. Malgré que je vous ai parlé. Malgré que je vous ai avertis. Dès le matin. À travers les prophètes. Vous ne m'écoutez point. Je vous châtirai sept fois. Pour vos péchés. Ce qui amène Dieu à nous châtier. C'est sans les péchés. Dans lesquels nous persistons. Il y a si longtemps. Que tu as commencé à prier. Il y a beaucoup de prédications. Il y a beaucoup d'enseignements. Que nous avons reçus. Quelle est ton attitude. Est-ce que tu as obéi. A toutes ces prédications. En principe. Quand nous recevons une parole. De la part du Seigneur. Ce qui s'ensuit. C'est l'obéissance. La pratique. De la parole. Que Dieu nous a dit. C'est dans cette pratique. Et dans cette obéissance. Que nous aurons la vie. Nous aurons le bonheur. Nous allons avancer. Nous allons prospérer. Chers frères et sœurs. Quel est notre cas ce soir. Est-ce qu'il y a des choses. Que Dieu nous a dit. Donc nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas écouté. Est-ce qu'il y a des choses. Que Dieu nous a dit. J'allais dire interdites. Mais dont nous continuons à pratiquer. Ce soir. Nous allons arrêter par là. Essaie de te mirer. Voie dans ton cœur. Dans ton âme. Essaie de voir ton parcours. Y a-t-il une prédication. Y a-t-il un enseignement. Que ton cœur a rejeté. Y a-t-il une prédication. Y a-t-il un enseignement. Que la chair. Est en train de te pousser. A faire le contraire. Nous avions déjà dit. Lorsque. Nous péchons. Ça veut dire tout simplement. Que nous agissons. A l'encontre de la volonté de Dieu. Le péché. Est la transgression de la loi. De se moquer. De ne pas être avec nous. 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 Transgresser. Transgresser veut dire. Contrevenir. Agir contre la loi. Ou l'ordre donner. Si nous péchons. Nous agissons contre Dieu. Et cela va attirer le châtir. Chers frères et sœurs. Nous prions ce soir. Que Dieu. Nous aide à nous rappeler. Là où nous nous sommes. Nous sommes. Entêtés dans le péché. Là où nous sommes en train de persister dans le péché. Chers frères et sœurs. Peut-être que tes douleurs. Tes souffrances. La sécheresse. Le regard dans la vie. La régression. Peut-être que cela vient des jâtiments de Dieu. Il y a des choses que Dieu. T'a dit depuis longtemps. Dieu a insisté. Il y a peut-être des prophéties. Que tu as époussées. Pour lesquelles Dieu t'a verrisseux. Mais tu t'es en pété en l'autre. Alors ce soir. Nous devons revenir. Entre les pieds du Seigneur. Nous devons revenir. Nous devons revenir. Nous devons revenir. Entre les pieds du Seigneur. Pour demander pardon. Pour le fait que nous sommes en pété. Il nous interdit les choses du monde. Mais nous insistons. Et beaucoup de chrétiens. On l'habitue. A l'église. Ils portent des habits. Des vêtements décents. Mais en dehors de l'église. On se met à la mode comme les païens. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Le châtiment de Dieu. Et beaucoup de gens se disent. J'ai besoin du mariage. Et pourquoi ça tarde ? Mais Dieu n'obéit pas. Dieu n'écoute pas. Lorsqu'on les a écoutés une vérité. On n'a pas encore à chercher des raisons. Si on n'a pas encore à écouter. Peut-être Dieu peut t'y comprendre. Mais si on soit écoutés. Il y a un texte de Pierre qui dit. Il y a mieux valait pour eux. De n'avoir pas connu le commandement du Seigneur. Que de l'avoir connu. Et de continuer à percevoir de l'Esprit. Si tu as écouté une parole. Dieu t'interdit quelque chose. Alors il faut se répandir. pour revenir au pied du Seigneur. Dieu veut te bénir. Il veut ton bien. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas contre toi. Parce qu'il est dans le souffle de vie. Il est dans la force. Il y a eu même beaucoup d'opportunités. Il y a eu des temps que tu as eu de l'argent. Il y a eu des temps où vraiment les choses allaient faire. Mais malgré tous ces temps pendant lesquels Dieu t'avait béni, tu as continué à faire ce qui est contraire. Et la conséquence, c'est le châtiment de Dieu. Je ne suis pas venu pour te condamner. C'est possible que Dieu te relève. C'est possible que Dieu change ta vie. C'est possible que Dieu te restaure. Il faut comprendre ce soir que tu ne dois pas persister dans notre vie. Tu dois t'éloigner une fois pour tout. A longueur de journée, les gens invoquent le Seigneur, Seigneur, non. Dieu est un Dieu des principes. C'est un Dieu de l'Alliance. Il a dit dans sa parole, qu'il n'y a pas d'un homme. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il s'est loin de l'événité. Ne suivez pas ces façonnes-là. Il ne faut que promettre les bénédictions. C'est faux. La vraie bénédiction ne vient que lorsque tu obéis à la voie de ton Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. mais si on te dit que tu seras béni même s'il y a des coïncidences des pièces qui arrivent que tu reçoives quelque chose sans que tu vas toujours les perdre à cause du péché lorsque Dieu prononce un châtiment il peut s'écouler quelque temps tu es toujours dans l'abondance lorsque Dieu parlait à Jérémie il a dit à Jérémie que vois-tu Jérémie a dit je vois une chaudière bouillante et Dieu a dit à Jérémie c'est du septentrion que viendra la calabite pendant que Dieu s'était désigné des châtiments israéens il y avait la paix à Jérusalem il y avait l'abondance les gens circulaient normalement ils ne pouvaient pas savoir ils ne pouvaient pas imaginer quel châtiment viendra chers frères et sœurs même si tous les jours tu manges bien mais si tu es en train de persister dans un péché il y a un châtiment qui pleure c'est pourquoi chers frères et sœurs nous devons prier le Seigneur qui nous donne ce cœur qui obéit à la parole de Dieu il y a beaucoup de vies il y a beaucoup de vies il y a beaucoup de vies les vies sont bloquées sont neutralisées sont anéanties sont paralysées beaucoup de vies sont assiégées par l'ennemi beaucoup de gens sont encerclés entourés par l'ennemi parce qu'ils sont sous le châtiment de Dieu est-ce que nous verrons dans ce thème comment est-ce que le châtiment de Dieu peut atteindre un nombre de nous peut-être que c'est un cas ne maudit pas Dieu ne tiris pas contre Dieu même lorsqu'il est châtie c'est pour notre bien lorsqu'il est châtie c'est pour que nous comprenions la marche avec lui l'homme qui nous châtie c'est pour nous emmener à vivre le bonheur éternel avec lui est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? et dans ses paroles